Il y a comme un air de vacances dans l'air. Il y a comme un air de vacances dans l'air. J'ai choisi ce cadre magnifique pour aborder le sujet des vacances entrepreneuriales de la diaspora africaine. Lui, cette période, juin, juillet, août, septembre, est souvent le moment que choisit la diaspora africaine pour se rendre dans leur pays d'origine. Vu que nous venons de traverser notamment une période qui a été très délicate avec la pandémie de la COVID-19, nous avons été longtemps séparés de nos familles et aussi de nos projets et bien évidemment du continent africain qui nous tient tant à cœur. Je disais donc que c'est l'occasion pour la diaspora africaine souvent de se préparer à faire ce grand retour vers le pays. Lorsque l'on sait ce que coûtent les billets actuellement, j'en sais quelque chose et d'ailleurs moi-même je suis en train de préparer un retour vers le continent africain dans les semaines à venir. Je vais notamment me rendre dans trois pays africains. J'aurai l'occasion de vous retrouver dans ces différents pays pour échanger avec vous. Je disais donc que lorsqu'on connaît actuellement le coût des billets vers les différentes destinations, j'ai envie de dire qu'il est hors de question pour nous de rater ce retour sur le continent africain. Il y a souvent des problématiques par le passé que cette diaspora rencontre souvent lorsqu'elle effectue ce fameux voyage dans leur pays. Beaucoup reviennent un peu déprimés en se posant même la question, était-ce vraiment le bon choix de se rendre en Afrique ? Les vacances étaient boeufs, la famille boeufs, les projets que je souhaitais réaliser, tout ne s'est pas passé comme je l'espérais dans les temps, dans les délais. Donc il y a souvent cette petite pointe de déception lorsqu'on revient d'un voyage dans son pays ou tout simplement en Afrique parce qu'on a mis beaucoup d'attente et au final, lors de ce séjour, on se rend compte qu'on n'a pas atteint les objectifs que l'on souhaitait. Je profite donc de cette vidéo pour vous parler de la meilleure façon pour vous de réussir vos vacances entrepreneuriales dans votre pays d'origine. Nous allons parler de toutes les subtilités, de tous les éléments que vous devez absolument prendre en compte, les choses que vous devez mettre en place pour ne pas rater ce rendez-vous. Je vous invite tout de suite à me retrouver derrière, toujours dans ce cadre magnifique, pour que nous puissions aborder tranquillement tous les éléments qui doivent vous permettre de faire de ce rendez-vous un succès à tous les étages. Allez, on se retrouve tout de suite pour aborder le détail de ces éléments qui feront de vos vacances un véritable succès. A tout de suite! La première chose que je souhaite vous dire, vous l'avez certainement constaté, c'est que nous sommes en extérieur. Et qui dit extérieur, dit que nous sommes soumis aux éléments de la nature. Il y a pas mal de vent ici en ce moment, donc vous allez certainement constater de temps à autre que mon tableau va bouger. Mais ce n'est pas grave, cela vous permet également de vivre la situation actuelle comme si vous étiez ici même avec moi. Ok? Alors, comment réussir son séjour entrepreneurial dans son pays d'origine ou plus globalement en Afrique? C'est la question que je vais m'atteler à répondre dans le cadre de cette vidéo. Mon souhait est que vous ne reveniez plus des vacances avec une forme de déception. Mais plutôt que vous vous disiez, quand est-ce que je vais repartir pour enfin aller poursuivre ce projet ou tout simplement le finaliser. Ça, c'est mon souhait pour vous, pour vos prochaines vacances dans vos pays d'origine. Alors, la réussite de ce voyage doit passer par le respect de 6 étapes que je m'en vais vous présenter. Je choisis dans un premier temps de faire un découpage de 16 étapes avec un avant d'effectuer votre voyage que vous avez ici. Et puis, un après ou les choses à faire durant votre séjour. Ok? Alors, c'est donc parti pour la présentation. Je vais prendre mon petit stylo, ça va aller très vite. Restez bien à l'écoute. La première chose à faire, si vous souhaitez aller dans votre pays d'origine, réaliser un projet, c'est que vous devez bien évidemment avoir un projet précis. Oui, vous devez avoir un ou deux ou trois projets précis. J'aime à dire, vous devez avoir un projet SMART. Ok? Je vais le marquer en un projet précis. Si les choses ne s'affichent pas, ne vous inquiétez pas, j'afficherai des petits rappels en dessous de l'écran. Si vous ne voyez pas ce qui s'affiche sur le tableau, ne vous inquiétez pas. Ok? Vous devez absolument avoir ce que j'ai appelé un projet SMART. C'est-à-dire un projet spécifique, mesurable, atteignable ou encore acceptable. Ok? Réalisable. Et enfin, temporel. Ok? Hors de question de vous lancer, de vous rendre en Afrique, dans votre pays d'origine, sans avoir un projet précis. Ce n'est pas sur place que vous allez aller réfléchir à l'idée de projet. Sauf si, vous êtes encore au niveau d'une réflexion. Mais j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, au prix où on paie nos billets pour nous rendre, dans les différents pays d'Afrique, autant optimiser un maximum. Et l'optimisation passe par une phase de réflexion que vous devez déjà mener bien avant votre déplacement. Je pense que vous avez déjà effectué quelques séjours en Afrique. Vous avez potentiellement identifié des secteurs qui vous intéressent, des projets qui sont porteurs. Vous avez discuté avec vos proches de ce qui marche ou ce qui ne marcherait pas. C'est l'occasion pour vous, avant d'arriver, de mener, de poursuivre cette réflexion, de l'élaborer, de la rendre fiable, comme je l'ai dit, de la rendre smart, tout simplement. Pour rappel, vous avez la possibilité de télécharger mon kit Oser et réussir ses projets en Afrique, en allant sur mon espace Oser et réussir en Afrique. Vous aurez l'occasion notamment de voir tous les éléments qui concourent à la réussite de la conduite d'un projet en Afrique. Vous allez également mieux comprendre, je développe là-dedans cette notion de smart. Vous aurez l'occasion de vous approprier les éléments de réussite d'un projet en Afrique. Donc, en un, ayez absolument ce que j'ai appelé un projet smart. Je ne parle pas de 10 000 projets confus. Un, deux, trois projets, mais des choses bien pensées. Ça, vous devez l'avoir avant de partir. La deuxième chose absolument à faire, c'est d'identifier les ressources ou les partenaires clés. Vous devez les identifier avant vos déplacements. Et idéalement, leur passer des petits coups de fil, planifier des rencontres avec ces derniers. Ok ? Faites-le avant de voyager. Téléphonez-les. Bloquez des points de rencontre avec eux. Dites-leur que vous allez arriver. Et là, lorsque je parle de partenaires ou de ressources clés, je parle notamment à des collaborateurs. Si vous comptez aller recruter du monde sur place, c'est l'occasion pour vous de commencer à les identifier avant d'arriver. Ou demander à des personnes sur place de vous préparer une liste de collaborateurs, de personnes, avec un profil que vous avez déterminé. Et une fois sur place, voilà. Ok ? Vous rentrez en contact avec ces derniers. Donc, pareil, les potentiels investisseurs. Si vous devez aller rencontrer des banques, commencez à appeler ces banques. Pendant que vous êtes encore dans votre pays où vous habitez, appelez les banques. Appelez les gens, appelez les investisseurs. C'est des particuliers. Ok ? Si vous avez besoin de fonds, si l'aspect fonds financier n'est pas encore bouclé et que vous avez besoin de rencontrer de telles personnes, alors c'est l'occasion pour vous de commencer à passer des coups de fil à ces derniers. Les avertir que vous allez arriver et bloquer des points d'échange, de rendez-vous avec ces derniers. Ok ? Donc, en numéro 2, je le disais. Ok ? Identifier les ressources clés. Identifier les ressources clés, les partenaires clés avant d'arriver. Et arrêter des dates de rencontre avec ces derniers. Voici deux éléments que vous devez absolument faire avant d'effectuer votre voyage. Nous allons passer à la deuxième phase. Donc, ça c'est la phase 1. La phase 2, elle se déroule maintenant que vous êtes chez vous. Vous êtes arrivé dans votre pays d'origine. Vous commencez à apprécier les choses. La phase 2 peut enfin démarrer. Cette phase 2 passe par une adaptation. Donc, en 3, je vais parler d'adaptation. Vous devez adapter votre mindset. Vous devez adapter votre pensée entrepreneuriale. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Nous commettons trop souvent d'erreur d'importer, de vouloir importer nos modes de fonctionnement occidentaux en Afrique. Même si nous sommes originaires du continent africain. Nous venons avec une certaine assurance, avec certaines normes des pays où nous vivons toute l'année. Et nous voulons venir les transposer en Afrique. Nada. Non, 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 non. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Tous les pays, même dans le secteur entrepreneurial, ont leur code. Vous investissez aujourd'hui. Vous êtes investisseur au Japon, en France, à New York. Et vous vous rendez à Abidjan. Il y a des réalités abidjanaises. Vous vous rendez au Cameroun. Il y a des réalités camerounaises. Vous vous rendez au Congo. Il y a des réalités congolaises. Et vous ne devez pas faire fi de ces réalités. Si vous souhaitez vous donner un maximum de chances de réussir ce séjour. Donc, vous devez absolument adapter votre façon de faire du business. Votre façon de comprendre les choses. Je ne vous dis pas d'oublier ce que vous connaissez déjà. Parce que certains ont l'habitude de dire quand vous arrivez en Afrique, il faut oublier vos... Non, je ne vous dis pas d'oublier. Ce serait un mensonge. Personne n'oublie. Vous vivez quelque part et vous avez acquis certaines façons de faire. La seule chose que je peux vous recommander, c'est de vous adapter. Comprendre que vous n'êtes plus en Europe. Vous n'êtes plus en Amérique. Et d'ailleurs même, je prends un exemple, si vous faites du business aujourd'hui en France. Et que vous souhaitez aller au Japon faire du business. Vous allez très vite vous rendre compte qu'il y a des codes à la japonaise. Il y a des façons de faire. Il y a des timings. Il y a des façons de se tenir pour pouvoir négocier avec un nombre d'affaires japonais. Donc, c'est tout simplement vous dire que le monde a ses lois. Il y a certaines règles universelles. Mais il faut aussi reconnaître à chaque pays, à chaque continent des particularités. Et ces particularités, vous devez les faire votre, sans oublier qui vous êtes, sans oublier les acquis que vous avez. Mais comprendre que désormais, vous êtes dans un nouvel environnement. Et par conséquent, c'est à vous de vous adapter pour mieux appréhender quels sont les besoins. Comment se passe le business là où vous allez? À Libreville, vous êtes à Libreville. Comment se passe le business à Libreville? Comprenez-le. Vous n'êtes plus à Paris. OK? Et à Libreville, il y a certaines réalités. Vous devez vous les approprier tout en maintenant, effectivement, un certain niveau d'exigence. OK? Mais en comprenant aussi qu'il y a des réalités locales. Ça, ça va énormément vous aider dans les différents processus que j'ai expliqués. Notamment, c'est-à-dire que vous allez aller recruter des collaborateurs. Il faut comprendre qu'il y a certaines réalités locales. Vous allez aller rencontrer des investisseurs ou des potentiels partenaires sur place. Vous devez comprendre qu'il y a certaines réalités locales. Ça peut même passer par le simple respect des heures de rendez-vous. OK? Je ne sais pas si vous avez déjà fixé des rendez-vous à des gens. Rien que le simple respect des heures de rendez-vous peut déjà vous faire un petit rappel sur le fait que, chers amis, vous n'êtes plus en Europe ou en Amérique ou en Asie. OK? Donc, en trois, une fois que vous êtes sur place, très important, adaptez-vous. Acceptez que vous êtes désormais dans un nouvel environnement. Et par conséquent, cet environnement a sa propre réalité. Ce qui nous permet enfin d'arriver à la phase 4. La phase 4 est un petit rappel de ce qui s'est passé en phase 1, en 2. Plus précisément, vous avez identifié les partenaires. Eh bien, en phase 4, vous devez absolument tenir votre planning, c'est-à-dire aller rencontrer vos partenaires. Tenez vos jalons. Tenez les choses que vous avez définies avant votre voyage. Vous devez le faire. Vous tenez votre agenda. Vous avez prévu aller rencontrer un monsieur ou un madame tel. Bien, vous le faites. Ok? Donc, allez rencontrer vos partenaires. Ok? Une fois arrivé sur place, hors de question, on vous dit, bon, finalement, je suis en vacances. Je vais peut-être profiter. Et puis, bon, c'est... Non. Vous avez défini des choses en amont. Respectez votre planning. Très important. Respectez-le. C'est vrai qu'on est en vacances, qu'on peut s'ouvrir certaines largesses. J'y reviendrai, mais faites le tout. Faites le meilleur. Donnez le meilleur de vous-même afin de respecter ce que vous avez défini avant. Si vous avez des partenaires, comme j'ai dit, les banquiers, c'est l'occasion pour vous d'aller les rencontrer. De mettre des visages, des noms sur des visages. Ok? De pouvoir avoir un avis. Ne déléguez pas. Ne lisez pas encore au téléphone. N'envoyez pas X ou Y à aller faire telle tâche pour vous. C'est l'occasion pour vous de mettre les mains dans le cambouis. Si vous avez un business, quelque part, c'est l'occasion d'aller voir, d'aller sur le terrain, d'aller voir comment ça se passe, de toucher du doigt. Ok? Vous n'avez pas beaucoup de temps. C'est pour ça que je dis, c'est des séjours qui doivent vous permettre d'emmagasiner un maximum d'expérience. Et cette expérience, ça va vous permettre de mieux faire le point en retournant dans le pays où vous résidez. Ok? Donc, les partenaires, les investisseurs, c'est l'occasion d'aller les voir. Vous avez besoin de fonds. Ne faites pas d'impasse. Si vous avez identifié une banque, si vous avez identifié un investisseur, quelqu'un qui est susceptible de s'associer à vous pour lancer votre projet. Allez-y rencontrer ce dernier. Ok? Échangez avec elle. Ça va vous permettre d'avoir des idées claires sur avec qui vous êtes sur le point de vous engager. Parce qu'il y a des fonds, on a des impressions au téléphone, on a des impressions via des mails. Il faut maintenant concrétiser, marquer l'essai en allant voir physiquement ces dernières et voir si l'impression que vous avez vu au téléphone, bonne ou mauvaise, est confirmée. Ok? Donc, absolument, en quatre, ne faites pas d'impasse. Allez-y rencontrer vos potentiels partenaires ou encore mettez les mains dans le cambouis en allant identifier, voire vivre les éléments. Ok? Laissez en retirer votre casquette d'européens, ok? D'asiatiques, d'americanos, je ne sais encore quoi. Mettez-vous dans la peau de ceux qui investissent sur place, mettez les mains dans le cambouis et allez rencontrer le maximum de personnes et vivez le maximum d'expériences entrepreneuriales durant ce séjour. Ça, c'est en quatre. En cinq, si vous avez la possibilité d'assister à une phase clé de votre projet, faites-le. Lorsque vous avez défini votre projet, un projet, quel qu'il soit, a toujours des périodes critiques, des phases clés. Et il est important, en tant qu'entrepreneur, une personne qui investit à distance, de pouvoir participer aux différentes phases clés de votre projet. Je prends, par exemple, le cas d'une personne qui se lancerait, par exemple, dans la construction d'une maison, dans l'immobilier, ok? Ce serait bien, par exemple, durant cet été, que vous puissiez participer aux fouilles ou aux sous-bassements, à la mise en place du sous-bassement de votre projet. Ce serait super cool, c'est-à-dire que vous allez voir comment votre maison prend forme et il est bien reconnu, par ailleurs, que les fondations d'une maison sont capitales pour la tenue de cette dernière. Vous pouvez ne pas assister au moment où ils vont monter les murs et autres, mais déjà, les fondations, les fouilles et tous ces éléments, si vous avez la possibilité d'assister à cette phase de lancement, soyez là, ok? Donc, en cinq, assistez, si possible, aux phases capitales, si vous pouvez, assistez à une phase capitale de votre projet. Donc, participez, voilà, aux éléments clés, au lancement de votre projet, durant votre séjour. D'y dire, voilà, c'est d'y aller et de vous dire, finalement, durant ce séjour, j'ai pu lancer ceci, j'ai pu mettre mon projet sur les rails. C'est l'occasion pour vous de mettre votre projet sur les rails, de voir comment est-ce qu'il prend forme, comme ça, en revenant, vous avez une meilleure idée de là où vous l'avez laissé, vous avez vu comment ce dernier a pris forme, ok? Ça, c'est ce que vous devez, si possible, tout dépend de là où vous en êtes, dans la réalisation de vos projets, mais si vous le pouvez, il faut absolument lancer, réaliser quelque chose. Et c'est aussi le côté un peu action, vous voyez de la chose, c'est le côté matérialisation de votre idée. Donc, si vous pouvez établir une phase, mettre en place une phase de réalisation durant votre séjour, vous devez absolument le faire. Une fois de plus, j'insiste, ces choses ne sont possibles que si vous avez bien fait les choses en amont, bien défini ce qu'il fallait faire, bien rencontrer les personnes qu'il faut quand il le fallait, ok? Ça, c'est ce qu'il faut faire en phase 5. Maintenant, nous allons terminer par la dernière phase, j'ai presque envie de dire que c'est la plus importante, voilà, pour moi, voilà, elle est importante, vous ne pouvez pas passer à côté de celle-ci. Il s'agit tout simplement de passer du bon temps avec les gens que l'on aime, avec votre famille, vos amis, toutes ces personnes qui vous font du bien, ok? En 6, passez du temps, du temps avec la famille, ok? Famille, amis et connaissances, toutes ces personnes qui vous font du bien. On a passé beaucoup de temps loin des personnes que l'on aime, loin de notre continent et le fait de pouvoir y retourner, c'est l'occasion pour vous de pouvoir à nouveau renouer les liens, resserrer les liens, ok? Donc, profitez, passez du temps avec les gens que vous aimez, relax, j'ai envie de vous dire, soyez détendus. Au-delà de toutes les choses qu'on a dit là, travailler, contacter les gens, vous pouvez le faire en parallèle, c'est pour ça que j'ai mis cette flèche-là en parallèle. C'est-à-dire que pendant que vous faites toutes ces choses, il y a une chose qui, elle, doit accompagner toutes les phases de votre séjour entrepreneurial, c'est prendre du bon temps avec les gens que vous aimez. Ça, vous devez le faire en parallèle de toutes les phases. Je l'ai mis toutes et debout parce que ces gens-là, vous pouvez commencer à entretenir une relation avec eux et j'espère que ça a été le cas durant la période de confinement, au téléphone, en passant du temps avec eux, au téléphone, en discutant avec tous vos parents. Et là, maintenant, l'occasion est venue pour vous, lors de votre voyage, d'aller les voir physiquement, prendre de leurs nouvelles, voir comment est-ce qu'ils font, ils vont. Donc, ça, j'ai envie de vous dire, c'est indiscutable. Là, c'est non, c'est la partie non négociable. Je vous recommande vraiment de la faire. Prenez du temps pour passer du temps, je me répète, peut-être avec les gens que vous aimez. C'est important. J'ai envie de dire, c'est l'occasion pour vous de joindre ce qui emballe l'utile à l'agréable. OK? Ça doit être votre lettre motive durant vos vacances entrepreneuriales dans votre pays d'origine. Joindre l'utile à l'agréable. OK? Alors, donc, suivez tous ces éléments-là. Je vous ai dit en introductif que vous avez la possibilité d'aller récupérer gratuitement le guide Oser et réussir ses projets en Afrique, qui peut énormément vous aider durant votre séjour pour préparer votre voyage et sur place vous mener à bien vos projets. J'aime aussi à rappeler que l'argent ne doit plus être un facteur de blocage pour réaliser ses projets en Afrique. C'est la raison pour laquelle j'ai mis en place Oser et réussir le financement de ses projets. Tous ces éléments sont à retrouver dans le cadre de ma plateforme. Je ne veux plus que les gens soient bloqués par des problématiques liées à l'argent. Nous devons en parler de façon détendue. OK? Pour ma part, j'ai déjà hâte de venir vous rencontrer dans les différents pays que j'aurai le plaisir de parcourir durant cet été. En attendant, nous allons quand même encore nous attarder ici, dans ce cadre idyllique. Et pour cela, je vais déjà vous parler de ma prochaine vidéo qui va faire un focus sur nos amis, toutes les personnes qui vivent en Afrique. Je vais notamment vous dire comment mener, comment bien associer la diaspora pour que cette dernière puisse investir dans votre projet. Comment créer une bonne collaboration entre diaspora et les locaux, afin que finalement, cette dynamique donne abouti sur des projets solides et rentables. Alors, pour ma part, je souhaite tout simplement vous dire, cœur d'entrepreneur, je vous retrouve très rapidement sur mes différentes plateformes. Allez, restez surtout connectés. Et n'oubliez pas, encore une fois de plus, cœur d'entrepreneur, entretenez-le, c'est très important. Ciao les amis! Sous-titrage Société Radio-Canada